Générique Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans votre édition locale France 3 Var. Un drame évité à la Seigne-sur-Mer, c'est un escalator et une passerelle d'un centre commercial qui se sont littéralement effondrés en fin de matinée. Miracle, on peut le dire, aucune victime, aucun blessé, mais regardez, les images sont très impressionnantes. En quelques secondes, devant notre caméra, la passerelle et l'escalator de la galerie s'écroulent littéralement. A l'intérieur, seul le personnel de sécurité et les pompiers sont présents. C'est le deuxième effondrement. Le premier a eu lieu deux heures plus tôt. Les clients sont alors bien présents. Pour ces commerçants évacués, le drame a été évité de justesse. Il y a des gamins qui étaient en train de manger en dessous, ils ont entendu le bruit, ils se sont sauvés en courant, heureusement. Donc a priori, non, zéro blessé et c'est tant mieux. J'ai eu le temps de prendre nos affaires, de sortir les clientes et de se sauver. J'espère que ça n'arrivera plus, mais on n'est pas rassurés pour les prochains jours. L'escalator était en plein cœur de la toute nouvelle galerie du centre commercial au Champ, une extension qui devait être inaugurée mardi. Plus de 10 000 mètres carrés de boutique, coût des travaux, 30 millions d'euros. De quoi s'interroger. C'est possible, c'est un escalator qui s'écroule ? Ce n'est pas moi de le dire. Il y a des experts qui vont le dire, qui vont expliquer pourquoi. Nous on le constate et surtout, je vous dis, ce qu'on a constaté, c'est qu'il n'y ait aucun blessé. Et il faudra trouver des explications à l'inconcevable. L'effondrement d'une passerelle et d'un escalator dans un bâtiment neuf, contrôlé, ouvert au public depuis le mois de juin. Qui sont le ou les responsables ? Ici, on attend des réponses. Ce n'est pas l'escalator, les travélators ne sont pas en cause. Apparemment, c'est la structure de la dalle, le béton qui est tombé. C'est tout ce que j'ai pu constater. On a été inondé, c'est quand déjà la semaine dernière, quand il y a eu des gros orages. Et là, depuis le début de semaine, les escalators ne fonctionnaient pas du tout. C'est quand même pas normal. Y a-t-il eu des malfaçons ? Cela a-t-il été construit trop vite ? L'enquête le dira. En attendant, la nouvelle galerie devrait rester fermée, son personnel mis au chômage technique.